... ... Boulevard Saint-Marcelon. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Musique 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 ... Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Militaires, gendarmes, pompiers, vous êtes invités à nous rejoindre ! La police, on n'en veut pas ! La brave, on n'en veut pas ! La nationale, on est en avant ! Pompiers, militaires, gendarmes, venez nous rejoindre ! Appassionez-nous en ce temps ! Nous ferons tous encore ! Et en ce temps, ça sera le coup que nous avons encore ! Gendarmes, protégez-nous de la police ! Gendarmes et militaires, protégez-nous de la brave ! Protégez-nous de la nationale ! Nous sommes à l'Université, résistons pour la liberté de nos enfants ! Ne touchez pas à nos enfants ! Ni maintenant, ni au mois de décembre ! Ni au mois de janvier 2023 ! Ne touchez pas à nos enfants ! La commune est progressive ! Mais elle arrive ! Et elle est pas facile ! Réfléchissez ! La geste est terminée ! Le confluxisme, c'est le gouvernement ! C'est trop fort ! Nous sommes éventuellement des coupons ! Et nous pouvons lui-même ! Le réveil ! Le fait de commencer ! Arrêtez-nous ! Le réveil ! On se dit, Macron, qu'est-ce que tu comprends pas dans liberté, égalité, fraternité ? Quand vous écrivez Game Over, je ne suis pas sûre qu'il va vraiment avoir un Game Over ! Nous, ça serait bien ! Il serait en mensonge, incompétence, mépris des citoyens et de la démocratie ! Ça commence à bien faire ! Parce qu'en fait, ils s'entendent tous les présidents, tous les premiers ministères ! Et c'est évident ! Et ils sont en train de construire un nom dont on veut pas pour nos enfants ! C'est pour ça que moi, je suis l'intendé de l'Ordre ! Et je déteste la méthode ! Je sais pas, on utilise un vaccin dans le fond ! Mais je pense qu'on a pas besoin de se bourrer de médocs et de saloperies quand c'est pas franchement nécessaire ! Or là, la situation ne l'exige pas ! Pour la grande majorité des citoyens, il y a que les personnes âgées ou les gens affaiblis qui meurent du Covid ! C'est une grosse grosse grippe plus plus ! Mais ça mérite pas de plus ! Tous les chambards qu'on a entretenir, et tous les bouleversements sociétals ! Je pense que vous pensez comme moi ! C'est un roclier plus important ! Évidemment ! Ils ont trouvé un prétexte et ils vont appuyer jusqu'au bout et ils vont presser jusqu'au bout ! Ah, ils ont trouvé un prétexte ! C'est une même rétexte mondiale pour moi ! Il faut apprécier à des grandes sociétés ! Qu'est-ce qui se passe au Canada ? Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a des gens dans la rue des citoyens ? Il y en a un peu, mais il y en a un peu ! En France, il y en a un peu ! Oui, oui, mais trop ! Il y en a un peu ! Pas encore ! Mais... Ça pourra se simplifier dans l'expérience ! C'est pour ça que c'est important d'être là que j'ai vu ! Oui, tranquille ! On tue 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 ! Moi, je l'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! Là, je veux dire... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se sont plus reformés, endormis dans cette société, qui ne sont pas spécialement pour la société qui nous prépare demain, mais qui n'ont pas réagi. Il faut les secouer. Il faut parler entre nous, il faut parler avec d'autres gens, il faut amener des gens dans la rue, il faut faire circuler les messages sur Internet, sur les réseaux, mais dans tous les pays, parce qu'il faut aussi que d'un pays à l'autre, on sache que ça bouge dans l'autre pays. Liberté, résistance ! Libératé, résistance ! Libératé, résistance ! Y'a-y a-i-en-morté, attend-elle ? On sache des gens de nous, c'est Les gens de l' Austria, on appравляe tout ce qu'on a? l'équipe de médecine, parce qu'on aura le droit d'imposer les gens. Ce sont des médecins, bien évidemment, ce sont des médecins de Sato télévisés, ce n'est pas des gens qui sont avec les gens. Ce n'est pas juste ça. Moi, je prenais une dent à manger, puis deux heures, et puis avant de se faire vaccinée, avant de prendre le vaccin, elle disait non, moi, je suis là, je suis là, avec 80 ans, elle disait que le conférence de Sato télé, il a totalement son médecin de famille, lui a conseillé de s'en réciter. Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a un bénéfice risquant. Il y a un bénéfice financier pour les médecins, et c'est moi aussi ce que je crois. Je pense aussi quand même qu'il ne faut pas voir tout dans le noir absolument. Quand on a 80 ans, on est une cible du Covid. Et comme il y a beaucoup de gens qui mourraient de la grippe, ce ne sont que des personnes âgées, vraiment, à partir de 70 ans, 75 ans, ça peut, ça ne peut pas. Moi, je connais des gens qui ont 80 ans, qui ont un trape de colis, qui sont très bien. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour des gens, de moins 50 ans à être plus jeune, ils n'ont pas besoin d'être. Donc ça ne sert à rien de leur manger. Les personnes plus âgées, elles ont une responsabilité, mais ils ont plus de chances que le vaccin leur apporte quelque chose de bénéfique que de négatif. de ces tâches-là, s'ils attrapent le colis. Et ça se fout, ça se fout. Et ça se fout, ça se fout. Mais bon, de toute manière, la vérité, c'est que l'essai à tout à chacun, c'est convainc pour les citoyens, et l'on commence à faire vacciner. Et ce n'est pas de leur imposer comme ça. C'est la méthode des pignotes, c'est même le maçonnitaire, c'est un horrible chantage, un odieux chantage. Moi, c'est pour ça que je ne veux pas de cette politique pour demain, pour la ville du monde, même s'en voir. Là, ce qui se passe en France, c'est très grave. Et dans le monde, vous avez résident. Vous êtes résident ici, ou vous êtes en déclat. Vous êtes en déclat, vous êtes en déclat, vous êtes en déclat. Mais bon, en attendant, c'est important d'être présents, de se réunir, de parler, d'être là, de dire que les enfants font de la ville. On était là dans les premières manifestations, avec mon ami, je suis en juillet. Ensuite, j'étais partout dans le sud de la Franche, c'est ma famille. J'étais à Toulouse, il y avait énormément de gens dans la rue, donc c'est énormément. Moi, j'étais dans la rue, je suis là, je ne sais pas, j'étais à Toulouse. Vous allez sur des groupes, vous allez sur des groupes, des échanges sur Internet, et vous verrez, il y a des grandes vidéos qui circulent, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui se déroule. Et ce n'est que ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne sont pas d'accord avec cette politique. Et c'est eux qui font attirer vers nous dans la rue. Il faut les réveiller. On repasse la福ite. On repasse le salaire. On repasse la sanité. Même si effectivement on sait qu'on est le pot de fer contre le pot de terre. Mais avec un peu de vent dans le bon sens, des choses peuvent évoluer. Donc on repasse la sanité. On ne repasse la sanité. On ne repasse la sanité. C'est la vie. Tiens, j'ai vu un truc, super. Je vous prie, il y en a. Là, il y avait un panneau, il y a des panneaux. Il y a des sarmes. Ceux qui ne bougent pas, ne sentent pas leur chêne. C'est beau comme message. Il faut faire bouger les autres. Avec nous. Avec nous. Bonsoir ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté !